bonjour les amis on se retrouve donc pour la structure donc du petit album chaby donc je vais vous montrer ce qu'il vous faut donc c'est assez facile pas très compliqué à condition de suivre voilà de suivre c'est tout voilà donc moi je les fais dans du papier alors c'est pas rigide vous allez voir c'est en deux en deux parties c'est assez facile quand même on a une partie qui est pas très rigide et une deuxième partie qui viendra s'assembler dessus alors je vous montre la bête voilà là c'est l'envers bien sûr l'endroit est ici alors je vous explique comment on fait ça c'est très simple donc ça va être du 22 puisque notre album qui est ici je vais vous montrer j'en profiterai à la fin pour vous montrer la décoration voilà qui est ici terminé c'est pas l'envers mais terminé voilà voyez il va venir sur notre tranche qui fait je vous le rappelle c'est centimètres donc j'ai fait une une structure souple en fait mais comme c'est du papier d'action vous pouvez le voir c'est pas très compliqué c'est une page 30 30 d'un album donc c'est assez souple donc il faut la rendre un petit peu plus rigide surtout sur ces deux panneaux ici au centre c'est pas c'est pas si c'est souple c'est très bien par contre ici il faut la rigidifier et la rendre un petit peu plus alors vous voyez je l'ai rendu un petit peu plus alors j'avais des chutes bien sûr ça se verra plus là ça se voit parce que vous savez j'ai collé avec cette fameuse textile glu de action qui soit disant devient une transparente mais ça c'est dans les rêves alors j'ai mis des chutes de tissu aussi pour la rendre épaisse mais souple en même temps voyez ça reste voilà ça reste souple on va dire c'est pas c'est pas cartonné comme c'est pas cartonné quoi voilà c'est pas comme du carton d'accord faut que ça reste souple donc ensuite qu'est ce que j'ai fait alors 22 les mesures 22 sur 30 ok donc vous allez plier à 12 et demi puisque vous le savez il fait 12 et demi donc 12 et demi et 17 et demi ça vous fera votre tranche de 5 c'est 5 sur 22 bon c'est pas un secret voilà et 17 et là vous aurez vos votre structure déjà votre page structure ensuite la déco vous faites comme vous voulez moi comme je vous ai dit ça ce sont les goûts les couleurs donc on peut pas voilà c'est moi moi il va être shabby le mien donc je peux pas si vous suivez le shabby ok mais si vous voulez le faire vintage vous le faites différemment si vous voulez le faire en moderne vous le faites différemment ça vous empêche pas de mettre un petit brin de dentelle au bout après ça c'est chacun fait comme il veut ok donc là oui j'ai des aiguilles dans l'équipe parce que il va être cousu bien sûr donc quoi vous dire de plus sur cette structure on va donc vous voyez ici j'ai facilité on va dire un genre d'arrondi si vous voulez ça va faire comme un arrondi comme j'ai fait pour la pochette d'ailleurs à l'intérieur donc facilité vous voyez c'est pas collé hein c'est c'est juste comme ça c'est flottant je l'ai pas rigidifié ça voilà donc ça vous allez marquer tous les plis de votre score pâle ou pour celles qui ne l'ont pas vous marquer à peu près vous voyez vous partez de 0 à 5 et vous allez faire aller tous les 2 mm un trait ou 2 ou 3 mm vous marquez votre pli de façon à avoir alors ce que je vous conseille c'est de faire la moitié pour celles qui n'ont pas de score pâle qui n'ont pas de de possibilité de faire de suivre les traits de la score pâle donc vous faites le milieu puis vous refaites le milieu et ainsi de suite et là vous pouvez voir à peu près de l'espace que vous allez mettre voilà c'est pas plus compliqué c'est un peu plus au travail certes mais c'est pas plus compliqué donc ensuite sur cette partie là vous collez ce que vous voulez tissu pas tissu moi je vous dis c'est des chutes voilà ça c'est des chutes de tissu vous voyez tout est resté ça se voit c'est c'est transparent la seule partie qui va se voir c'est ici je vous explique pourquoi parce que sur celui ci sur l'envers c'est à dire à l'endroit puisque l'envers est là à l'endroit on va remettre une structure par dessus qui celle ci par contre sera cartonné alors elle n'est pas attaché pour l'instant la voici donc on va faire en fait les coins lacés voilà comme ceci alors pour l'instant bien sûr ça tient pas c'est logique donc ça par contre ça sera collé attention c'est pas l'intérieur ça c'est l'intérieur c'est votre album ça c'est extérieur d'accord c'est une structure cartonnée qui va venir se coller en plus sur l'extérieur donc là j'ai juste lacé comme ça pour l'instant je n'ai pas mesuré encore encore l'espace qu'il va falloir que je réserve pour pouvoir alors pour vous montrer un petit peu ce que ça pourrait faire si j'arrive si j'y arrive parce que c'est pas évident s'il veut bien tenir le choubidou là parce qu'il faut tout tenir en même temps et moi avec mes bras fada alors et voilà alors essayons de hop voilà ce que ça va vous faire en gros je tire un peu pour vous montrer ce que ça va vous faire sur votre tranche sera là c'est tout le long ok bon moi c'est parce que c'est du chabim mais vous le faites un vintage vous le faites avec un ruban papillon vous le faites avec ce que vous voulez une corde et il ya moult moult possibilités au parler un peu provençal et voilà donc moi je vous donne la ligne après vous faites comme vous voulez donc la deuxième structure qui elle est cartonnée par contre toujours papier action vous voyez j'ai mélangé les genres voilà donc c'est assez facile c'est pareil c'est c'est les mêmes mesures donc c'est 12 n'ont pas les mêmes mesures que la structure en dessous hein mais les mêmes mesures que l'album vous êtes à 12 et demi ici et 21 et demi ici on s'en fout c'est à l'extérieur hein donc voilà 21 et demi exactement donc deux panneaux comme ceci d'accord donc votre petite tranche là qui va être au milieu et qui va vous donner faut pas qu'elle soit trop grosse hein parce que si elle est trop grosse celle d'en dessous faut pas oublier le fait cinq centimètres d'accord donc si vous regardez un petit peu sans tirer sans tirer je suis à quatre voyez donc faut pas non plus qu'elle fasse dix kilomètres quoi voilà donc moi par sécurité et parce que j'ai trouvé que l'écartement ce sont des tout petits 2 2 yens j'ai pas mis des gros parce que les gros voilà c'est pas beau c'est une chose que c'est beaucoup plus joli joli ce sont des oeillets un 8 c'est alors un 8 voilà si vous n'avez pas bah vous en mettez pas vous faites des trous et basta quoi voilà prenez pas la tête si vous avez tant mieux si vous n'avez pas c'est pas grave vous pouvez mettre des gros aussi hein alors les gros vous allez être embêtés parce que ça va venir vraiment au bord bon enfin bref vous faites comme vous voulez donc la petite la petite choupette là du milieu elle fait trois centimètres vous voyez c'est pas gros et il faut la recouvrir et n'oubliez pas voilà donc celle là elle fait pareil 12,5 sur 21,5 ensuite comment j'ai fait pour faire mes traits donc j'ai joué en fait j'ai collé par l'envers par l'endroit pardon on va parler franticous par l'endroit j'ai collé avec ce scotch vous savez que vous le collez plusieurs fois sur la main et ça enlève l'adhérence qu'il a donc pour pas déchirer votre papier ou alors vous le faites avant comme vous voulez les traits vous les aurez puisque vous faites de grands traits comme j'ai fait moi et vous pouvez coller ensemble alors ce que j'ai fait c'est que j'ai joué parce avec ce scotch là j'ai joué mais deux trois parties on va dire allez parler français c'est trois parties donc ensuite qu'est ce que j'ai fait ben j'ai mesuré tout simplement il faut pas être bête quoi voilà et là j'ai mis en fait je vais venir je crois que j'ai mis deux ou trois je sais plus ouais j'ai mis deux centimètres ouais deux centimètres et demi j'ai entre chaque deux centimètres et demi d'écart alors là par contre ici vous voyez j'ai mesuré quand même j'ai mesuré donc les premiers à un centimètre vous tracez un centimètre tout le long de votre carton ou votre page et après à partir de ce trou vous allez tirer votre votre trait une fois que vous l'avez fait surtout un jour ici et là voilà c'est un petit peu plus serré c'est 0,5 j'ai mis à peu près 0,5 voilà donc au milieu vous avez entre le pli je vois pas bien mais entre le pli entre un trou et un autre trou j'ai un et demi dans l'anthrax du trou je pense voilà l'anthrax pour celles qui savent pas c'est ça fait la croire comme ça dans un rond c'est le centre ok donc oui il y en a qui savent pas donc je pense à ceux qui ne savent pas donc le centre voilà du petit trou là ici donc vous allez tirer votre et là vous calculez ben de façon à partir moi j'ai laissé plus haut en haut puisque je veux faire un nœud et en bas par contre alors en haut je pars à comme ça vous avez une directive partir au bien alors pareil je pars à deux et demi et c'est deux et demi tout le long voilà donc arrivé en bas vous allez voir il va vous rester un petit un petit centimètre 5 voilà donc ça vous fait 1 2 3 4 5 6 7 8 voilà 8 vous comptez par deux ça fait 16 et ici vous en avez autant 2 4 6 8 10 12 14 16 ok ça fait 32 donc attention pour vos couleurs moi j'ai été obligé de mélanger les genres parce que de toute manière on n'a jamais 32 roses ou 32 noirs ou 32 blancs donc pourtant j'ai 4 boîtes en tout et comme je m'insère souvent je me suis retrouvé ben ouais donc j'ai fait rose en bas blanc j'ai interverti les couleurs puisqu'il y avait du rose pâle du rose un peu plus criard et du blanc donc j'ai mélangé les genres voilà j'aurais eu blanc j'aurais mis blanc tout le long mais voilà c'est impossible comme on dit c'est impossible voilà donc là je suis à l'endroit et là je suis à l'inverse donc je remets à l'endroit donc voilà c'est pas très compliqué je vais vous montrer maintenant de toute façon dans le montage je vous remets encore toutes les infos ne vous inquiétez pas voilà pour la structure qui est en deux parties je vais vous montrer maintenant vite fait je vais pas m'étaler mais voilà décoration attention papier je n'ai pas décoré encore c'est c'est hier en regardant vite fait la télé voilà je me suis occupé à faire donc ceci voilà donc vous voyez ici c'est la pochette comme je l'ai dit page 1 d'accord et ça c'est le fond que moi j'ai fabriqué ici on a la petite pochette donc là qu'est ce qu'on fait on tourne et là vous avez donc pour mettre les photos vous verrez comment je vais l'habiller page 1 recto on a notre petite pochette bien sûr voilà c'est pas fini vous voyez voilà je vous le montre brut brut de pomme ici on a pareil donc je vais vous le déplier comme ceci là je vous ai dit c'est chaby c'est rose et corps c'est pas très rose voilà dans un sens puis dans l'autre j'ai mélangé un peu les genres j'ai fait voir c'était la page 2 la recto donc vous savez ici c'est deux enveloppes donc j'ai fait recto verso là j'ai pas encore noirci mes bords de mes enveloppes enfin noirci ancré pardon parce que moi je dis voilà donc ici c'est pareil j'ai fait ceci ensuite on passe à la page 3 pardon celle où il y a les pochettes alors j'ai fait les petits alors il y aura des petites ficelles pour les attraper tout simple et j'ai fait voilà c'est pas après bien sûr il va y avoir de la déco dessus un petit peu de déco parce que vous voyez comme les papiers sont tellement jolis j'ai pas envie de voir je veux pas trop et celui ci donc vous voyez j'ai fait avec des chutes aussi il faut récupérer le papier donc j'ai j'ai fait un bing comme à celui-là a toujours du mal à rentrer je sais pas pourquoi il est bon bref il restera comme ça je passe à la page 4 celle qui s'ouvre vous savez comme ceci et dans l'autre sens donc je vais reculer un peu donc ici vous voyez c'est la page que vous voyez en premier donc je déplie ça fait ça vous n'allez pas les voir en entier je vais peut-être faire comme ça et dans ce sens là voilà je vais la replier non je vais le mettre comme ça comme ça vous allez voir et la deuxième qui est là comme ceci bon le fond est là bien sûr je voudrais vous montrer celui là qui est tout simple aussi et là donc on remet dans l'ordre voilà vous voyez mais elles maintiennent bien on tourne la page 5 celle où il y a le c'est pas décoré hein c'est juste vous voyez il faut que je gomme vous le voyez comme brut quoi voilà ici on a notre petite enveloppe toute simplette voilà ici avec le petit igoui comme je dis moi voilà là j'ai décoré parce que je vous l'avais dit que je l'ai collé un petit peu trop vert là ensuite on a donc c'est la cinquième je crois 4 5 oui 5 5 c'est pareil c'est les dépliants alors je vais vous montrer d'abord le fond qui est tout simple vous voyez ça gêne un peu quand je veux ouvrir donc je vais y arriver à l'attraper donc celui ci et celui là je vais essayer vous montrer voilà déplier puis on le replie hop hop de l'autre côté allez voir je vais mettre les petits coins et tout ça vous allez voir c'est très alors j'hésite à faire bon je vous montrerai c'est une surprise ensuite on page à la page 6 alors la 6 c'est celle qui a derrière une pochette donc ici on a donc comme le début possibilité voilà j'ai mis un papier en entier vous voyez j'ai rejoint un petit peu c'est dommage il y a le joint mais bon c'est comme ça j'ai rejoint donc et bien sûr de l'autre côté ensuite on tourne et là on est à la dernière page à justice si j'arrive à attraper la coquine ici voilà elle est donc là c'est la pochette et vous savez que dedans j'ai mis pareil pareil un dépliant voilà j'y suis arrivé voilà le voici le voilà donc de l'autre côté il est comme ceci on replie on replie et c'est fermé voilà votre album voyez il est quand même assez souple il est pas très rigide j'ai encore de la marge vous voyez pour pouvoir décorer bon je vais pas faire je vais pas faire un gros boudin mais j'ai toutes mes dentelles à coudre j'ai j'hésite à me faire de la fausse couture avec mais non ça me plaît pas trop je préfère coudre directement voilà ça c'est ma tranche qui sera collée je vous expliquerai de toute façon c'est hyper simple on va coller moi je colle avec du moquette du double face moquette et je vous dis ça tient ça bouge pas moi ça a jamais bougé donc je le collerai directement sur ma sur ma structure voilà donc ça c'est les grandes lignes je vous fais pas plus de plombe parce que bon après bla 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 ça a rien voilà c'est sur ces belles images je vais vous montrer un petit peu sur des beaux papiers parce que les papiers j'ai pourrier voilà on va dire qu'on va prendre celui là il est magnifique voilà je vous laisse là dessus je vous dis que de toute façon dans le montage après si vous avez des problèmes pour monter ou quoi l'album il n'y a pas de souci vous posez vos questions je serai là voilà je vous fais des bisous je vous dis à plus tard et portez vous bien